bonjour bienvenue sur la chaîne youtube cette semaine on va vous présenter les cinq astuces pour lancer à longue distance donc on va commencer par le montage ce qui est très important quand on pêche à longue distance c'est pas tout d'envoyer un montage à 200 mètres le principal il faut qu'ils pêchent avant tout donc voilà on va partir sur un montage classique un chaud de rig et je vais vous montrer d'autres trois petites astuces à éviter pendant les lancers alors on va tout commencer voilà longue distance le plomb horizon 142 g c'est un des meilleurs plombs qui est en commerce qui le plus équilibré possible alors après je vais prendre mon lait de corps donc j'enlève un peu le dame de plomb donc là d'habitude on le raccorde avec une épissure là il faut surtout pas le faire c'est souvent que ça glisse surtout sur les lancers appuyés quand on va lancer avec une tresse donc toute la charge va être répartie au niveau du plomb donc c'est souvent que ça glisse l'épissure donc la sécurité ont fait un nœud donc voilà très simple je repasse trois fois dans la boucle je fais glisser on sert bien les deux parties un coup de ciseaux un petit coup de briquet j'espère que ça va aller avec le vent bien l'aplatir surtout c'est ce qui va permettre c'est ce qui a évité en fin de compte le le glissement donc je vais en couper à peu près 40 cm ça sert à rien de le faire trop long ça en fin de compte plus il va y avoir de matière et plus ça va freiner en l'air donc alors là ici d'habitude il existe la petite perle tube qui existe qui existe pour moi j'utilise pas ça parce que voilà il faut tout optimiser il faut bien que le montage soit aérodynamique dans l'air donc j'utilise une tétine de clip long le fait glisser voilà donc là on se retrouve avec le montage bien aérodynamique allez deuxième petite astuce là aussi il existe les perles en toxtaine est prêt fait pour le montage moi j'utilise des petites perles silicone donc je ne vais pas passer le lait de corps dans le dans le trou qui est prévu je vais percer avec l'aiguille sur le côté voilà et ce qui va faire c'est que au moment du lancer appuyé le chaude ne bougera pas il glissera pas sur le lait de corps voilà donc donc là ça ça force vraiment bien voilà après j'utilise le kit tout près ils sont parfaits il faut pas s'embêter à perdre de temps à faire ces choses hop là je rouvre je renouvelle la même chose avec la paire au dessus voilà après on y met une petite pop up donc voilà si après vous voulez pas pêcher avec une pop up vous pouvez faire un montage hélicoptère classique ou que ce soit le choix de vous mettez un petit bas de ligne en fin de compte il faut tout réduire découler atteindre les des grandissances il faut tout réduire donc là je mets une pop up à peu près de 12 mm un peu de bête flosse et petit coup de bouche qui va bien hop là et donc ce qui est important c'est bien aussi de leur ali de le relier à une épicure par contre si on perd du montage et que quand même que les perles arrivent à se dégager voilà donc on aurait pu faire un nœud mais il faut surtout pas le faire pour pour la protection du poisson donc voilà le montage longue distance bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube donc pour la deuxième partie on va parler du moulinet et du fil pour ma part j'utilise le fx 11 bobine conique fine enroulement à spire jointive voilà ce qui est très important ça ne sert à rien à voir un moulinet avec une bobine très large ça va sortir des spires très grosses et ça va venir frotter la canne le but c'est de sortir un joli cône qui vient se glisser dans l'anneau ça ce qui est très très important et ce moulinet là c'est vrai que pour ça il est il est parfait et ce qui est très important aussi de bien remplir au maximum le fil et là on le voit très bien que les spires jointives ils sont vraiment bien serré le fil est super bien positionné alors quand j'achète le moulinet ce qui se passe souvent le moulinet il est réglé on va dire pour un fil standard on va dire entre 30 et 35 centièmes et là moi vu que je descends diamètre il faut rajouter une petite rondelle donc souvent ce qui se passe c'est qu'on a un petit bourrelet sur le haut du moulinet donc si c'est le cas il faut rajouter une rondelle et si le bourre le bourrelet il est à l'opposé donc en bas il faut enlever une donc je vais vous faire voir donc voilà c'est ces petites rondelles qui se situent juste ici voilà toutes ces petites rondelles donc là il faut juste en rajouter une il ya dans la boîte il ya une pochette où il ya deux rondelles voilà soit on en rajoute une soit on en enlève une alors maintenant au niveau du fil vu qu'on va pêcher donc à longue distance il va falloir qu'on descende forcément en diamètre et cette année fox ont sorti le exocète en 26 centièmes donc un fil très souple une glisse parfaite au niveau des anneaux il sort très bien de moulinet une mémoire on va dire ça ne brille pas et le pire dans fin de compte au lancé c'est d'avoir un fil raide plus le fil va être raide et moins ça va sortir du moulinet ce qui va faire des emmèlements et plein d'autres choses qui vont mal glisser dans les anneaux ce qui est important c'est que le fils soit très souple bonjour à tous bienvenue sur la chaîne youtube on est sur la troisième partie et on va parler d'une tête de ligne et la longueur de tête de ligne qu'il faut laisser pour annoncer alors pour le nœud au niveau de la tresse je fais un simple nœud tout simplement voilà je glisse mon fil dedans là je serre un petit peu le nœud avec mon fils je fais une boucle et j'enroule cinq fois la tresse et le fil donc une fois deux fois trois fois et le dernier là je commence à serrer légèrement donc là ce qui est très important et bien le mouiller on commence à le serrer et on va glisser gentiment on vient tirer sur les deux parties hop là et la petite particularité de ce nœud en plus qu'il soit petit c'est que les excédents on reçoit parallèlement au fil on se retrouve pas avec un petit quiou sur le sur le côté donc voilà et ce nœud là il passe dans tous les dans tous les anneaux sans aucun souci pour la tête de ligne j'utilise de la submerge en 20 mm c'est une tresse qui a la particularité d'être très lourde donc elle va bien se plaquer au fond et ce serait idéal pour nous on peut pas se permettre d'avoir une tresse qui faute après pour lancer ce qui est aussi vital on va dire c'est de d'être en action directe avec le plomb et c'est pour cela aussi qu'on utilise de la tresse aucune élasticité aucune mémoire donc on va retransmettre directement la puissance à la canne voilà pourquoi on utilise de la tresse après sur des petits lancés effectivement pour utiliser du une tête de nylon mais là voilà la particularité pour lancer c'est de retransmettre directement la puissance à la canne maintenant on va vous parler donc de la longueur de tête de ligne donc moi ce que je fais je mets le nœud au galet au pick up on va dire et je vais en recouper à la même distance là j'attache mon montage et c'est prêt c'est prêt à lancer bonjour à tous pour les petites astuces de lancer aujourd'hui on va parler cannes et moulinées donc il faut une canne de gaillard une canne renforcée légère rapide avec des gros anneaux la horizon x5 à tous ses critères spigots renforcés anneaux fujica bipat au sion qui fait une courbe naturelle au niveau du blanc ce qui va permettre de pendant des pêches de rendement de pas décrocher des petits poissons le sion est très rapide et très souple pour le moulinet on va utiliser le fx 11 léger enroulement à spire jointive diamètre de bobines très fins c'est ce qui va permettre de sortir des toutes petites spires qui ne vont pas s'accumuler au niveau de l'anneau après si on veut effectuer des grands lancés donc là on n'est plus dans une canne à pêche on est dans une canne à lancer et ça sera la canne à spod qui va prendre le relais donc là qui pourra charger des plombs supérieurs à 150 grammes donc vous allez voir ce qu'on peut faire avec ce petit bijou bonjour à tous aujourd'hui pour les astuces de lancer on va parler de sécurité la première règle le doigt le doigt de lancer est très important quand on lance à longue distance on utilise une tête de ligne en tresse et si par malheur on a oublié de serrer le frein là le doigt c'est fini la sanction est irrévocable à l'hôpital deuxième chose une bonne paire de chaussures vraiment pour avoir le bon appui pour éviter de glisser voilà il faut pas hésiter avoir une bonne paire chaussures j'utilise sur deux criquettes une paire de bottes voilà il faut vraiment accrocher après aussi que le sol soit bien propre qui est pas un caillou en travers qu'ils ne fassent pas tomber ou quoi que ce soit et bien sûr bien regarder les arbres et le biville éloigné le plus loin possible donc voilà toutes ces petites règles il faut bien les prendre en compte et comme ça on va pouvoir lancer avec l'esprit clair et on n'aura pas de souci de de se faire mal ou ou de se faire pas bonjour à tous pour les astuces de lancé et la dernière on va vous parler de lancé je vais essayer de transmettre le lancé sur deux pas donc je vais utiliser un montage chaud avec un plan de 142 grammes parce qu'aujourd'hui il ya un peu de vent donc voilà il va falloir un petit peu de poids pour transpercer selon bien vérifier le spigot voilà pour éviter que le chion porte à l'eau que ça casse et que la bobine du moulinet soit en bas pour préserver un petit peu l'axe du moulinet sur les lancés répétées voilà ça préserve un peu l'axe du moulinet allez je vais essayer de transmettre ce petit ce petit geste alors la première règle les bras bien tendu il faut bien rester dans l'axe du corps on va faire un premier pas où la canne derrière va descendre va descendre et quand le deuxième pas va venir devant c'est là où il faut bloquer d'où l'importance d'une bonne paire de chaussures et là on envoie toute la charge et on va terminer avec une canne très haute voilà ça sert à rien d'aller descendre en bas voilà faut bien garder la canne très haute pour que le le fil que la canne soit bien dans l'axe du fil allez on va essayer de vous faire voir ça alors bien vérifier le spigot comme je viens de le dire tac c'est fait allez c'est parti on y est donc voilà on va dire qu'il ya 190 mètres de fils sortis il ya un peu de vent donc il ya de la bannière mais voilà lancé sans trop appuyé ça y va sans aucun problème